... Les prisonniers politiques sont encore au centre des débats en Côte d'Ivoire. L'ancien chef d'État Laurent Gbagbo s'est prononcé sur le sujet au cours d'une conférence de presse. La LONACI disposera bientôt d'une maison de production audiovisuelle. L'infrastructure permettra aux services de communication d'améliorer ses tâches. La santé et l'autonomisation des femmes ont un lien avec l'intelligence artificielle. Les experts nous le démontrent dans cette édition. Voici pour le sommaire. Bienvenue à toutes et à tous. Laurent Gbagbo s'est encore prononcé sur la libération des prisonniers civils et militaires de la crise postélectorale de 2010. Lors de la conférence de presse qu'il a tenue mardi 22 août à Abidjan, le président du PPSI a fait connaître quelques noms concernés, notamment les militaires. Pour l'armée des terres, il y a Doboblé Bruno, Abidjan, O'oukou Maudi Léopold, N'yatoua Kate Polin, Kipré Yagba, Tô Ferdinand. Sur la question de sa radiation de la liste électorale au motif de condamnation à 20 ans pour l'affaire BCEAO, l'ex-détenu de la CPI, dit revenir sur les démarches de sa réintégration de la liste électorale après les municipales. Nous allons aux élections. Si on fait trop de choses en même temps, on risque de s'embrouiller, de se mêler l'électoral. Donc, le fait de ne pas m'inscrire sur la liste électorale, c'est une injustice. Laurent Gbagbo a profité de l'occasion pour inviter ses camarades à se battre pour remporter les prochaines élections municipales et régionales, prévues le 2 septembre prochain. L'appel aux élections apaisées se poursuit en Côte d'Ivoire. Samedi 19 août, les leaders de la société civile et des guides religieux ont invité toutes les parties prunantes à œuvrer pour un environnement électoral apaisé avant, pendant et après le scrutin. Pour cette élection à venir, nous voulons donc interpeller tous les acteurs politiques à emboîter le pas au président de la République, à faire comme le président de la République, à tout mettre en œuvre pour que, bien évidemment, cette échéance électorale tant attendue qui annonce et prépare l'élection de 2025 se déroule dans d'excellentes conditions. Les élections municipales et régionales se dérouleront le 2 septembre prochain sur toute l'étendue du territoire national. Trouver des solutions aux problèmes liés au secteur des mines, voici l'objectif de ce cadre d'échange organisé autour du thème Développement durable en Côte d'Ivoire, enjeu des exploitants miniers, pétroliers et énergétiques. La rencontre a servi de cadre d'échange et de partage entre les acteurs du secteur, à savoir investisseurs, décideurs et professionnels. L'enjeu étant de professionnaliser le secteur des mines. L'activité minière en Côte d'Ivoire commence à prendre un peu plus de l'essor et donc il faut aussi, pendant que nous sommes en train de développer cette activité minière-là, il faut penser aux générations futures. Il ne faudrait pas seulement que nous allons exploiter pour exploiter, mais lorsque nous travaillons, il faut penser aux générations futures, tout en tenant compte également aussi de la politique de l'État et en respectant aussi l'environnement. La cinquième édition du filon minéralisé a vu la distinction des meilleurs acteurs et entreprises qui se sont fort bien illustrés par leurs initiatives par la promotion des activités artisanales et semi-industrielles de l'exploitation minière en Côte d'Ivoire. Ça récompense les efforts quotidiens des agents, notamment en ce qui concerne le respect des normes environnementales et le sacrifice du premier directeur de l'entreprise en ce qui concerne le bon style de management et je pense qu'on est tous satisfaits. La Côte d'Ivoire, premier producteur mondial de cacao, cherche à développer son secteur minier longtemps sous-exploité pour diversifier ses revenus. Le pays ambitionne de porter la production d'or à 65 tonnes d'ici 2025. La LONACI veut se doter d'un bâtiment de production de contenu audiovisuel. Une œuvre architecturale spécialement destinée aux agents du service de la communication. L'objectif du projet étant de satisfaire et créer plus de proximité avec sa clientèle. Les travaux, censés durer 12 mois, offriront un bâtiment comportant deux annexes sur une superficie de 1800 mètres. Ce projet est important pour nous. Ce projet est important pour nous tous. Il s'agit en effet de doter notre entreprise d'un complexe audiovisuel moderne, fonctionnel, à la pointe de la technologie. La Loterie nationale de Côte d'Ivoire a investi plus d'un milliard de francs CFA pour la construction de ce bâtiment. L'entreprise de bâtiment des travaux publics Souroubat est en charge du projet. Donc on veut vraiment contribuer au développement de tous les partenaires économiques de la Côte d'Ivoire, y compris l'ONACI, et contribuer au développement de son réseau et de ses infrastructures. Rappelons que pour la réalisation de ces contenus audiovisuels, la LONACI faisait toujours appel à des structures extérieures pour satisfaire ses besoins internes. L'intelligence artificielle peut-elle être utilisée dans le domaine de la santé et favoriser l'autonomisation des femmes ? La réponse est oui, selon les experts. Ils ont présenté les preuves à l'occasion de la deuxième journée du Barcamp 2023, plateforme d'échange autour de l'intelligence artificielle. Il y a les questions de prévention. Avec la capitalisation de toutes les informations, il est possible de prédire la survenue de maladies, la survenue d'épidémies, par exemple. Et donc ce sont des applications au quotidien de l'intelligence artificielle dans le domaine de la santé. L'intelligence artificielle doit être pensée dans une logique d'inclusivité d'abord et aussi de réflexion participative en associant plusieurs intelligences, plusieurs expertises et en intégrant ces femmes-là elles-mêmes au processus d'élaboration des solutions. L'édition 2023 du Barcamp s'est tenue du 21 au 23 août autour du thème « L'intelligence artificielle pour une société inclusive, opportunités et défis ». Ce rendez-vous technologique apporté par des femmes appelées les codeuses, les femmes du programme « She is the code ». C'est la fin de ce 7 minutes préparé par l'ensemble de la rédaction. Merci de l'avoir suivi. Les programmes se poursuivent sur cette info et sur cette info.ci. – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada